Bonjour messieurs dames ! Oui c'est ça bonjour oui ! C'était le grand défi de l'année, la date qui tournait en boucle dans ma tête depuis le début de l'année. Le 13 mai dernier c'était la première de mon seul en scène 507 heures le spectacle. Alors c'était en plus une double première en fait, parce que d'une part c'était la première fois que je jouais spectacle et une première c'est toujours un petit peu particulier, un petit peu stressant, on va pas se mentir. Mais c'était aussi la première fois que je me lançais dans l'aventure d'un one man show. Et ça, autant vous dire que ça rajoutait un tout petit peu de stress dans la marmite. Alors comment ça s'est passé ? Bon bah déjà il m'appartient pas de vous dire si c'était bien ou pas, ça appartient à ceux qui étaient dans la salle ce soir là de dire soit C'était très bien ! Soit C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà ! Mais à titre personnel j'ai quand même ressenti de belles choses et je me suis dit que ça valait la peine de vous partager ça en vidéo d'autant que vous êtes plutôt nombreux et nombreuses à m'avoir demandé une vidéo bilan pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Alors déjà pardon mais j'ai aucune image de l'avant spectacle. Parce qu'on était absorbé par l'installation, parce que j'étais concentré et que bon voilà pour le coup j'étais pas en mode tiens faut que je filme pour 507 heures. Donc bah désolé hein mais c'était pas facile du tout à gérer. Mettez-vous à ma place. Que je me mette à ta place ! Alors si hein j'ai juste un tout petit bout de vidéo, c'est ma fille qui m'a filmé dans les loges à H-5 minutes. Donc là niveau stress, sur une échelle de 1 à l'annonce d'un repas en tête-à-tête avec Michel Houellebecq à qui on a dit que vous aviez pas aimé son dernier livre, on était au moins à 8 hein. Regardez, ça donne ça. Alors 2 minutes avant l'ouverture des portes, comment vous sentez-vous ? Bah j'ai peur ! C'est votre première ? Oui c'est ma première. De quoi parle votre spectacle ? De mon métier de musicien et de ma condition d'intermittent du spectacle. Je vois que vous êtes un peu stressé. Oui. Oui. Finalement tout s'est bien déroulé, pas de problème technique à part un petit souci de pile pour mon micro en début de spectacle. Ça, j'ai pas compris. Évidemment que je check mes piles avant le spectacle, c'est la base. Et évidemment qu'elles étaient pleines au moment de monter sur scène. Donc bah on a géré. Alors là pour le coup je dois une fière chandelle à ma fidèle compagne Aurélie. Oui, c'est moi. Qui était à la technique et qui s'est appuyée sur son rôle de pôle emploi pour m'aider à sauver la scène. Oui, parce que dans le spectacle, le technicien c'est pôle emploi. Mais vous pouvez pas comprendre, faut venir. C'était pendant la scène où j'explique comment les intermittents, ils actualisent leur situation auprès du pôle emploi en fin de mois. Et bah du coup on a intégré ce bug de pile dans la scène. Et c'est là où je regrette pas du tout d'avoir demandé à Aurélie. Oui, c'est moi. De s'occuper de la régie de ce spectacle. Et ça, ça me permet de faire une petite parenthèse pour la remercier officiellement pour tout le boulot énorme faramineux qu'elle a eu pour gérer toute la technique de ce spectacle, tout en ayant un rôle dedans. C'est exactement pour ce genre de choses que j'avais besoin que la personne en technique, elle connaisse aussi la scène. Et bon, la scène et Aurélie c'est une histoire d'amour de bientôt 20 ans. Donc ça va, elle connaît. J'ai fait connaissance aussi avec ce plaisir extrêmement grisant d'entendre un public rire à nos blagues. Pour préparer ce spectacle, j'avais beaucoup lu de livres sur l'écriture, j'avais écouté des podcasts. Bref, je voyais bien que c'était un truc qui revenait beaucoup chez les humoristes, cette impression d'être un peu grisé avec les rires. Et ok, j'ai compris. C'est vraiment trop cool. Et puis il y a aussi un autre truc qui est bien par rapport à mes spectacles habituels, où c'est de la musique et du théâtre, c'est que contrairement à d'habitude où il faut attendre la fin du spectacle pour avoir un retour, ben là on a les rires. Le rire c'est immédiat, c'est une espèce de validation en temps réel du spectacle. Et ça, ça donne des ailes, on va pas se mentir. Bon bref, assez parlé, parce que je vous ai préparé une petite bande-annonce du spectacle. Les deux prochaines dates officiellement calées, c'est le 4 novembre à Enel Château et le 9 décembre à Pérusson. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, je vous mets les liens pour réserver en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Et si vous aviez aussi envie de partager la bande-annonce qui arrive sans le blabla de cette vidéo, je vous mets un lien vers la bande-annonce seul. Partagez-la avec vos proches, aidez-moi à vendre ce spectacle parce que franchement tout seul c'est dur. Je vais te dire ce qu'il te faut, c'est un manager. Venez voir ce spectacle, on se voit à la fin, on boit des coups, on fait connaissance, vous verrez c'est cool. D'ici là, je vous dis à bientôt en vidéo ou sur la route, c'était Franck pour 507h. Ciao ! Je ne pourrais pas terminer ce concert sans me pisser dessus. Altération, c'est bon pour tout le monde ? Les bémols, les dièses, c'est ça, altération. Je préfère préciser parce qu'un jour il y a une hennesse qui m'a dit « Monsieur, c'est quoi ce dos hashtag ? » Et dire à un musicien qui répète que ce n'est pas du travail, je ne sais pas, c'est comme dire à un proctologue qu'il y a des hémorroïdes, il a ça pour le plaisir. Toi, tu as des hémorroïdes ? Oui, mais toi c'est ta passion. Le 14, bal du 14 juillet. Un mec m'a demandé les portes du pénitencier toute la soirée. J'ai fini par traquer, j'ai joué « Couleur dans le talon d'Evilichel ». Il m'a dit merci, ce con. Vous voulez créer une chanson d'amour pour dire à quelqu'un que vous l'aimez fort, vous allez réécrire la vie en mousse. Vous voulez écrire une chanson sur l'impuissance sexuelle, vous allez réécrire le petit bonhomme en mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada